La première explosion atomique de l'histoire a lieu aux Etats-Unis le 16 juillet 1945 dans le cadre du projet Manhattan. Le 6 août, les Américains larguent Little Boy sur Hiroshima, suivi le 9 par Fat Man sur Nagasaki. Jamais l'humanité n'avait conçu arme aussi destructrice. Si la Seconde Guerre mondiale s'achève peu après, les tensions entre les anciens alliés ne tardent pas à faire basculer le monde dans la guerre froide. Bien décidés à ne pas laisser le monopole de l'arme nucléaire à leurs rivaux américains, les soviétiques font exploser leur première bombe en 1949. S'en suivent plusieurs décennies de courses effrénées avec des armes atomiques toujours plus puissantes et nombreuses. Mais si les armes stratégiques sont capables d'anéantir instantanément des villes entières, il est clair pour les deux camps qu'en utiliser signerait leur perte. La riposte serait immédiate et mènerait à un véritable suicide mutuel. Ils développent alors des armes nucléaires dites tactiques. D'une portée et puissance bien plus faibles, elles sont destinées à être utilisées directement sur le champ de bataille. On estime que leur puissance plus faible les rend plus acceptables et qu'elles n'entraîneront pas nécessairement l'apocalypse nucléaire, du moins on l'espère. Un important travail de miniaturisation s'engage alors, donnant naissance à toutes sortes d'armes nucléaires, du missile courte portée à l'obus d'artillerie, aux mines terrestres, en passant par des grenades sous-marines et des torpilles. Ce qui nous amène au Davy Crockett, la plus petite arme atomique jamais mise en service. C'est en 1957 que la commission de l'énergie atomique américaine met au point une petite ogive à fission, conçue pour être utilisée en première ligne par l'infanterie. L'objectif est d'offrir aux troupes blindées et aux fantassins une capacité nucléaire de faible puissance et de courte portée, alliant grande puissance et rayons d'action réduits pour que les troupes à proximité, voire les populations civiles, ne soient pas mises en danger par l'explosion et limiter les retombées radioactives. En août 1958, l'arme reçoit le nom du héros populaire américain, Davy Crockett. Après quatre ans de tests en Alaska et en Arizona, le canon sans recul Davy Crockett entre en service en mai 1961. Il existe deux versions du Davy Crockett, le M28 de 120 mm et le M29 de 155 mm. L'objectif était d'en faire l'arme la plus mobile possible. Pour cela, elle est fabriquée à partir de métaux légers, le trépied est en aluminium et le canon en titane. Ainsi, le M28 sans munitions ne pèse que 50 kg et 143 pour le M29. Le M28 peut même être démonté en 3, permettant un transport à pied. Les squads chargés de son utilisation se composent normalement de 5 hommes, un commandant, un artilleur, un artilleur adjoint, un chargeur et un calculateur. Mais en cas de nécessité, l'arme peut être mise en œuvre avec seulement deux hommes. Les Davy Crockett assignés à l'infanterie étaient transportés dans des véhicules blindés M113, capables d'emporter jusqu'à 10 obus nucléaires. Ils devaient alors être déchargés du véhicule et installés sur un trépied. Pour les unités aéroportées, toujours par souci de mobilité, ils étaient installés directement sur des jeeps, prêts à tirer rapidement. Si les deux modèles diffèrent par leur taille, leur puissance reste identique, car ils tirent le même projectile, l'ogive nucléaire W54 modèle 2. Elle mesure 27 cm de diamètre, 40 cm de long pour un poids de 23 kg. Ce qui en fait l'arme nucléaire américaine la plus légère de l'histoire. Malgré sa taille réduite, elle développe une puissance équivalente à 20 tonnes de TNT. Pour donner une idée, c'est l'équivalent de presque 3000 obus M107 de 155 mm. C'est donc très puissant, mais très loin des 15 kilotonnes de Little Boy. Il existait également une variante de 10 tonnes de TNT. L'ogive est équipée d'un commutateur pour exploser à 61 cm ou 12 m du sol, d'un interrupteur de sécurité et d'une minuterie réglable entre 1 et 50 secondes. Si le temps de vol est inférieur au temps d'armement, l'arme n'explose pas. Si l'ogive est identique, la charge propulsive est de 5 kg pour le M28 et 8,5 kg pour le M29, leur donnant une portée respective de 2 et 4 km. Malgré ce qu'on pourrait croire, la précision était assez bonne. Si la documentation officielle évoque une marge d'erreur inférieure à 50 m, les tirs d'entraînement plaçaient la plupart des projectiles à moins de 3 m de la cible. Côté fonctionnement, le projectile nucléaire M388 était fixé par une monture à baïonnette à un piston sous-calibré inséré dans le canon. La mise à feu était effectuée à distance à l'aide d'un détonateur. Lors du tir, le piston creux se remplit de gaz à haute pression générée par l'explosion de la charge propulsive. Cette pression brise les goupilles retenant le projectile qui se sépare du piston après quelques mètres. En vol, 4 ailerons à l'arrière de l'ogive assurent sa stabilité. Il est estimé que l'explosion aurait causé peu de dommages directs aux blindes des ennemis. En revanche, la puissance explosive et surtout le rayonnement neutronique auraient été fatales pour tout humain se trouvant dans un rayon de 160 mètres. Les radiations, quant à elles, auraient provoqué la mort de la plupart des soldats ennemis jusqu'à environ 400 mètres en quelques heures, jours, voire semaines selon la distance. La production du David Crockett commence au Picanity Arsenal le 15 août 1958. A l'origine, l'armée avait validé le financement pour 6247 exemplaires, mais finalement, seuls 2100 seront fabriqués. Le 17 juillet 1962, dans le cadre de l'opération Ivy Flats, un exercice simulant un combat contre une importante force blindée ennemie dans le Nevada, le David Crockett effectue un tir réel à une distance de 2,7 kilomètres. Ce seul tir suffit à décimer la force adverse simulée. Il s'agit probablement du seul tir réel effectué avec le David Crockett durant sa carrière. Mais 714 obus d'entraînement dotés d'ailettes en uranium appauvri ont été tirés entre 1962 et 1968. Contrairement aux armes nucléaires stratégiques, l'armée américaine considérait plutôt le David Crockett comme une arme défensive destinée à protéger l'OTAN d'une invasion blindée communiste. Il fut donc déployé dans les régions où ce risque semblait le plus important, la Corée du Sud et l'Allemagne de l'Ouest. Rappelons que lorsque le premier exemplaire sort d'usine en 1958, la guerre de Corée n'est terminée que depuis 5 ans. Les plans de déploiement prévoyaient d'installer les David Crockett dans les zones où la topographie canalisait les blindés, comme la trouée de Fulda à la frontière entre les deux Allemagnes. En y déclenchant des explosions nucléaires, on espérait créer une zone radioactive temporairement mortelle, jonchée d'épaves, ralentissant ou stoppant la progression ennemie, le temps nécessaire pour permettre aux forces de l'OTAN de s'organiser. Le David Crockett attire aussi l'attention en RFA. Le ministre de la Défense, Franz Josef Strauss, se montre favorable à l'idée d'équiper l'armée allemande d'armes nucléaires américaines, estimant qu'un seul David Crockett équivaut à 50 salves d'artillerie divisionnaire. Mais le commandement américain s'y oppose. La carrière du David Crockett est de toute façon très courte. Il est retiré d'Europe en 1967 et définitivement retiré du service en 1971. Les dernières unités équipées furent les 55e et 56e peloton d'infanterie rattachés à l'artillerie divisionnaire de la 82e division aéroportée qui étaient des unités aérolargables. Sa mise à la retraite rapide s'explique par deux raisons principales. Son coût élevé en personnel et son risque sécuritaire. Contrairement aux armes stratégiques qui nécessitent de lourds moyens pour être utilisées et peuvent donc être facilement contrôlées, il est difficile de contrôler une arme aussi facilement utilisable que le David Crockett. Le risque qu'une erreur humaine, voire un coup de folie, ne déclenche une guerre nucléaire était non négligeable. Dix ans plus tard, l'armée américaine met en service l'obus d'artillerie nucléaire W79 capable d'être tiré depuis n'importe quel obusier hautant de 203 mm avec une puissance allant de 100 à 1100 tonnes de TNT. Fort heureusement, le David Crockett n'a jamais été utilisé en combat réel et n'est aujourd'hui plus qu'une pièce de musée, relique de la guerre froide. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.